... Vraiment, c'est une honte pour l'État du Sénégal. Parce que l'État du Sénégal, comme tous les membres de la CDAO, a décidé d'aliéner une partie de sa souveraineté dans un cadre communautaire. Autrement dit, en droit, les traités internationaux sont au-dessus des lois internes. Il ne peut pas y avoir de discussion ni de débat. Si la CDAO, la Cour de justice de la CDAO tranche, l'État du Sénégal a l'obligation de respecter cette décision de justice. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Et quand la Cour de justice de la CDAO dit que le prévenu khalifassal n'a pas bénéficié d'une justice équitable, c'est-à-dire que de ses droits, en tant que prévenu, que les procédures n'ont pas été bien respectées, qu'il a été détenu arbitrairement pendant une certaine période, mais ça fait écrouler toute la décision du tribunal qui a condamné khalifassal. Et plus grave, la Cour de justice de la CDAO condamne l'État du Sénégal a payé 35 millions à khalifassal. Donc, pour l'honneur de notre justice, pour la crédibilité de notre État et du rayonnement de notre démocratie, l'État du Sénégal devrait avoir le courage de respecter cette décision de la CDAO. Ça ne ferait que l'agrandir en libérant khalifassal avec tous ses droits civiques et civils pour qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle. Parce que c'est ça qui va préserver la paix. Mais vous ne pouvez pas, de façon connue par tout le monde, poser des pratiques et des actes politiques de manipulation de la justice pour empêcher des candidats potentiels de se présenter à l'élection présidentielle.